... Cet entrepreneur fait la promotion du manioc et du moringa depuis une dizaine d'années et cela le marche bien. Avec ces deux matières premières, il fabrique du pain mais pas n'importe lequel. Pour augmenter sa rentabilité, le promoteur de Ouida pain remplace une partie du blé importé par le manioc produit localement. Le manioc n'a pas de gluten et le gluten actuellement a des impacts négatifs sur la santé. D'où les gens couvrent maintenant pour acheter nos pains. Pour les petits déjeuners, nous avons ce que nous appelons le pain matinal. C'est un pain dans lequel il y a des ingrédients comme le cacao, le manioc. Le pain solo est conçu spécialement avec du curcuma mélangé au manioc et un peu du blé. Caliste produit en moyenne 30 000 pains par jour et emploie plus d'une centaine de personnes comme main d'oeuvre. Comme Caliste, Maël utilise pour ses commandes en pâtisserie la farine de manioc, de riz ou de maïs. Une manière pour cette jeune pâtissière de valoriser les matières premières locales qui renferment de nombreuses valeurs nutritionnelles. En fonction de la recette que je veux faire, je sais la farine qui est adaptée ou le misage de farine qu'il faut adopter pour obtenir le résultat. Le manioc est regorgé d'eau, environ 70% d'eau en teneur. C'est faible en protéines, mais c'est riche en amidon, surtout en polysaccharides et puis riche en fibres. Le moringa est riche en fibres et en saines minéraux. Si vous prenez un gramme de miel ou bien un gramme de manioc, ça vous fournit 4 kilos de calories d'énergie. Tous ces aliments sont indispensables à l'homme. Votre recette doit être équilibrée. Dans votre recette, vous devez avoir les aliments, les féculents, c'est-à-dire du manioc, soit de miel, soit de sorgho. En plus de ça, il fournit une portion de protéines, soit c'est la viande, soit c'est le lait. En dehors de ça, nous avons les légumes. Ainsi, le consommant local peut être au rendez-vous au petit-dejeuner. Deme, made in Bénine, de plus en plus prisé dans les réceptions et cérémonies de tout genre. Un menu accessible à tous et disponible partout. Pour la plupart, nous constatons que les clients prennent le tapioca qui sort souvent. Mais c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a aussi la bouillie de chouché qui accompagne celle-là plus souvent. Et chaque fois que le client demande, on l'accompagne de deux pâtés, les pastels que nous servons ici, du sucre et du lait. La gamme est très élargie. Nous proposons, si on veut rester dans le made in Bénin, nous proposons des céréales. Les céréales, c'est-à-dire de la farine pour faire de la bouillie. La bouillie, ça peut être de sorgho, du mille, du maïs, du fournio ou même de soja. Si vous préférez du classique comme à l'occidental, vous pouvez utiliser les thés du Bénin pour faire votre petit dégénement. Thés de citronnelle, thés de bissab, thés de tamas, beaucoup de thés. Donc les produits que j'ai cités là sont presque tous disponibles partout. Le consommant local dans nos assiettes au-delà du patriotisme, c'est le régal assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada